Une semaine il reste en panne, donc je ne peux pas vous dire à quelle heure le train est vraiment bon. Il est quand même parti à 7h du matin. Ouais, c'est pas mal à l'heure. Comment tu vas ? Je t'ai raté à Salon de Provence. Pas de souci, pas de souci. Tu as une actualité extraordinaire. Toi aussi. On est à Toulouse, c'est génial. Dis, j'ai vu ton émission, elle est géniale. C'est la loge qui... C'est toi qui anime. C'est un travail de groupe, un super travail. Que construites ce parking Joseph ? Bientôt ce parking fera l'objet d'un musée quand les voitures sont interdites. Comment un belge comme toi finit à Toulouse ? Sous le soleil, la canicule... Qu'est-ce que tu fais à Toulouse Joseph, un belge comme toi ? Il y a du chocolat... C'est vrai. Est-ce que le grand remplacement ce n'est pas les autistes au pouvoir ? Déjà il faut que tu saches que je suis ami avec quasiment tous les autistes de France. Ils sont devenus mes amis. Et beaucoup m'écrivent parce qu'ils veulent jouer dans la série. D'accord. Donc j'essaye d'écrire pour eux mais ce n'est pas évident. Nous voici à Witoa. Donc là nous sommes chez nous, à la loge ? Non, c'est Witoa. C'est le magasin de jouets autistes. Non mais attends, le dernier espace, c'est génial ça. Non c'est Black Immort Tumeur. C'est pas Pentex, je raconte. Voilà. Mais c'est génial. Les scouts et Astérix. Ça c'est pour traverser la Manche, tu vois ce genre de... Non mais je n'arrive pas à le croire, je suis plus cher qu'Astérix. Il faut mettre le masque peut-être. Je ne sais pas. Ah je suis à côté de toi Joseph Chabernet, regarde. Ouais j'en ai un autre instant. Non mais j'aimerais bien que tu la lises et que tu me fasses une critique constructive. de cette BD. On lit dans ce sens ou dans ce sens ? Non, c'est pas des mangas. C'est génial parce que je l'ai fait. Première étape, je dois faire si c'est suffisamment inclusif. Eh bien oui, regarde, tu verras bien. Si tu veux savoir si c'est inclusif, on va te faire ça. Tu dois en lire une, c'est celle-là. C'est un gars que je crois que c'est sur deux pages, mais c'est pour te rappeler mon esprit. Joe, je vais t'appeler Joe. Voilà, très bien. Alors j'ai décrit Joe mon ami Joseph. Merci, merci. Alors attends, je veux que je te lise, on fait un beau... Alors j'ai marqué. Mon ami, mon ami Joseph, on fait un beau métier quand même. Vive votre handicap. Quelle aventure Joseph, l'ami des polios. Amitiade. Merci beaucoup. Merci. Et en échange, pour te remercier, il y a un document sur les Illuminati. Les Illuminati. Les Illuminati. Tu passes à la caisse, tu n'oublies pas parce que les autistes, tu sais que... Vous avez vite fait d'oublier de payer. Mais nous, on ne conçoit pas les paiements, l'argent, tout ça à payer. On est détachés de ces condamnances. Oui, c'est ça, on est détachés de ça. Très sérieux. Bon écoute, j'ai vendu ma première dédicace à Toulouse, je suis content. Donc on a monté une association qui accompagne les personnes avec l'autisme. Enfants, adolescents, adultes. Et on a débuté, il y avait 15 personnes. Et puis vous connaissez un peu le milieu de l'autisme, 50, 75, 100. Et pas de stage, pas de boulot pour les personnes avec l'autisme, tout ça. Et donc du coup, on a décidé d'associer les deux et de monter avec Sébastien ce projet. Donc on a monté ce projet de magasin. Et Sébastien est venu d'abord en tant que bénévole. Bénévole, d'accord. Et puis après, il a été embauché en tant que responsable du magasin. Quelle promotion, dis donc ! Bravo ! Depuis le début. Et du coup, c'est un super projet. Il n'est pas encore tout à fait viable. C'est l'association qui continue à le porter. Bien sûr. Mais il avance. Avec les ventes de BD, ça va découvrir. Là, avec ma présence, théoriquement, ça devrait exploser. C'est fini. Je ne sais pas si vous êtes prêts. À tout à l'heure alors. Oui, t'es chouette ce magasin. Oui. Il va être encore mieux tout à l'heure. Il faudra l'agrandir. Quand je dédicacerai, il faudra l'agrandir. Voilà. Voilà. Il faudra l'agrandir. Il va l'à iller Hare. Sous-titrage FR ?